Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup, beaucoup, beaucoup demandée puisque c'est une vidéo de saison et c'est la tonte du cheval. Alors c'est une vidéo que je vous ferai en deux parties, tout d'abord la demi-tonte que nous allons voir aujourd'hui et ensuite la tonte complète avec les membres, la tête, etc. Alors c'est parti ! Tout d'abord je tiens à préciser qu'exceptionnellement le modèle de cette vidéo ne sera pas mon cheval habituel hollandais mais Toscane car tout simplement hollandais bougent tellement 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 à la tonte que je fasse plus de temps à essayer de l'immobiliser qu'à le tomber donc ça aurait été horrible pour vous pour les images. Toscane quant à elle est totalement immobile donc elle nous a servi de modèle. Pour commencer la grande question est pourquoi tomber son cheval ? C'est très simple, ce sont des sportifs de haut niveau et donc ils vont travailler. Alors je ne parle là pas des chevaux de club qui sont souvent pas tondus car ils sont moins utilisés mais les chevaux de propriétaires ou les chevaux qui bossent au quotidien on va leur demander de faire du dressage, de faire de l'obstacle, etc. qui sont des gros efforts physiques durant lesquels ils vont transpirer. Si vous leur laissez leurs gros poils d'hiver et qu'ils ont tendance à transpirer, ils vont être trempés et au moment de les remettre au boxe avec le froid de l'hiver, etc. Ils peuvent tomber malades. C'est pourquoi on vous conseille de tomber vos chevaux tout simplement parce qu'en fait c'est comme si vous leur enleviez l'anorak pendant qu'ils sont en train de faire un footing par exemple pour vous donner une image et après, après la tombe, on les recourt avec des couvertures. On varie le nombre et le type de couverture en fonction du temps extérieur mais promis je vous ferai aussi une vidéo sur les couvertures. Ça y est, après toutes ces explications, on peut commencer à tondre nos chevaux. Pour cela vous allez avoir besoin d'une tondeuse, alors avec ou sans fil cela dépend des modèles, d'une petite vis généralement fournie avec la tondeuse, pour les tondeuses avec fil d'une rallonge, d'une petite brosse, de l'huile pour la tondeuse et d'une brosse pour votre cheval. Dans un premier lieu, je commence par attacher mon cheval dans un endroit calme. J'effectue ensuite un pinceau complet de façon à ce que toute la boue ou toute l'ancienne transpiration soit totalement évacuée. Je viens ensuite m'occuper de ma tondeuse. Je vérifie qu'elle a été correctement montée. Je resserre les vis. Je viens resserrer au maximum les peignes et pour leur appliquer le bon réglage, il suffit, une fois qu'ils sont fermés à fond, de rouvrir un petit peu, d'un quart de tour, vos peignes et vous êtes dans le bon réglage. Je viens ensuite huiler généreusement ma tondeuse. Cela va permettre aux peignes de bien frotter l'un contre l'autre et de ne pas s'échauffer. Je fais un premier test pour voir si la tondeuse fonctionne. Afin d'habituer au mieux votre cheval au fait d'avoir la tondeuse à côté de lui, ce qui n'est quand même pas commun, je viens m'approcher de la jument avec la tondeuse en main et je lui passe sur tout le corps pour lui montrer. Si la jument réagit bien à ce premier test, je m'éloigne d'elle et une fois loin d'elle, j'allume la tondeuse et regarde sa réaction. A nouveau, si elle réagit bien, je me rapproche d'elle, allume la tondeuse à côté d'elle et si tout se passe bien, je peux commencer à la tondre en commençant toujours par l'épaule qui est généralement l'endroit qu'il déteste le moins. Pour commencer votre tonte, il est primordial de toujours poser vos peignes à plat sur la peau du cheval. On ne commence jamais en attaquant par les peignes et en posant ensuite la tondeuse sur le cheval car cela d'une fait des traces ensuite de tonte et surtout cela peut blesser votre cheval. Donc je commence avec une tondeuse à plat et je remonte dans le sens inverse du poil. Je vous conseille de faire des traces les plus longues possibles. Plus vous aurez l'habitude de tondre, plus ce sera facile. Le fait de faire de longs coups de tondeuse permet ensuite d'avoir un résultat plus propre avec moins de traces de tonte. A chaque fois que j'ai fini une trace de tonte, je viens me remettre à côté avec ma tondeuse et je fais la suite en empiétant un petit peu sur l'endroit que j'avais déjà tondu auparavant. Attention, la tonte reste tout de même un moment dangereux. Je vous conseille de, de temps en temps, vérifier si votre cheval est toujours calme, toujours tranquille pour ensuite continuer votre tonte. Ne prenez pas de risques car c'est un moment qui peut être très stressant pour le cheval et du coup dangereux pour vous. Vous allez voir qu'il y a des endroits plus faciles à tondre que d'autres. Par exemple, l'épaule, l'encolure, le ventre, la croupe sont des endroits assez faciles car les chevaux ont des surfaces planes et il vous suffit de passer facilement la tondeuse à tous ces endroits-là. Il n'y a pas de détails. Ensuite, on s'attaque à des endroits un petit peu plus compliqués. Par exemple, le poitrail ou le grassé ou le passage de sangle qui sont des endroits où la peau du cheval fait des plis. Pour éviter de les piquer ou de les couper avec votre tondeuse à ces dents endroits-là, j'ai ma petite technique qui est très simple. Il suffit en fait de faire des aplats. C'est-à-dire de mettre la peau à plat pour pouvoir la tondre. Je viens donc prendre un morceau de peau, tirer dessus jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit plus plat et plus pratique à tondre et je passe un coup de tondeuse. Cela vous permettra de plus jamais couper aucun cheval et d'avoir un résultat de tonte très propre. Il est obligatoire, toutes les 10 minutes, un quart d'heure environ, de faire une petite pause durant laquelle on éteint la tondeuse, on la nettoie, on enlève tous les poils, on vient huiler les peignes. Cela va permettre au mécanisme de ne pas se chauffer. Et moi, je me profite de cette petite pause pour me munir de ma brosse douce et de venir brosser la jument. Cela va permettre d'enlever le surplus de poils et de voir la différence entre les côtés tondus et les côtés non tondus de façon à être plus à l'aise quand je reprendrai ma tonte. Ça y est, j'ai fait le plus gros de ma tonte, c'est-à-dire que j'ai pu tondre tous les endroits faciles. Il ne me reste plus qu'à faire les démarcations entre les endroits où mon cheval sera tondu et les endroits où mon cheval ne sera pas tondu. Comme expliqué en début de vidéo, aujourd'hui on ne va tondre ni les membres ni la tête. Alors je vais vous montrer comment faire les délimitations, c'est parti ! Je m'intéresse tout d'abord à l'intérieur. Et vous voyez que le muscle de l'épaule de la jument vient se dessiner vers une petite courbe. Il va tout simplement falloir suivre cette courbe lorsque je tond la jument. Et le résultat est très propre. Je m'intéresse maintenant au postérieur de la jument. Faites toujours très attention lorsque vous êtes proche des postérieurs car ça peut aller très très vite. Si vous n'avez pas trop confiance en le cheval que vous êtes en train de tondre, demandez à un copain ou une copine de tenir un des deux antérieurs du cheval. Cela va vous permettre de l'empêcher de trop bouger. D'accord, ça c'est une bonne astuce que bon, moi j'ai la chance de ne pas en avoir besoin avec Toscan ici présente. Je viens donc partir d'une léger creux qui est au-dessus de la pointe du jarret que je vais relier au grassé. Une fois que j'ai tracé mon trait de repère, je prends ma tombeuse et donne un grand coup de tombeuse. Je viens ensuite me placer de l'autre côté de la jument, faire un repère pour savoir à quel niveau j'ai commencé ma cuisse droite. Et je viens commencer au même niveau ma cuisse gauche de façon à ce que quand on regarde le cheval de dos, ce ne soit pas choquant, il n'y ait pas une chaussette qui commence plus haut que l'autre. Je viens à présent m'intéresser à un autre détail, qui est le petit triangle que l'on dessine au-dessus de la queue. Pour cela, je me place derrière la jument, donc à nouveau c'est parce que j'ai confiance en elle, si vous n'avez pas confiance, vous vous mettez sur les côtés. Et je viens dessiner avec ma main droite la première partie du triangle, et avec ma main gauche la deuxième partie du triangle dans la continuité de la queue. Si votre triangle n'est pas très droit ou si vos traits sont un petit peu hésitants, n'hésitez pas à reprendre les deux côtés. Pour finir, je m'intéresse au contour de la tête. Je viens en fait tout simplement suivre la joue de la jument et ramener jusque derrière l'oreille. La jument étant vraiment immobile, j'en profite pour passer un petit coup de tondeuse sur son passage de têtière. Et voilà, j'ai totalement fini de la tondre. Et comme d'habitude, pour finir mes petites astuces, la première, c'est lorsque vous vous mettez à tondre le cheval, l'occuper en lui donnant des bonbons, des carottes, du sucre, etc. Des petits trucs sympas, lui accrocher un fil à foin pour qu'il puisse manger, de façon à ce que dans sa tête, la tonde soit associée à un moment sympa, donc qu'il ne vous embête pas pour la tonde suivante. Ma deuxième astuce, et celle-ci est vraiment très importante, c'est de régulièrement mettre la main sur les peignes de la tondeuse pour vérifier qu'ils ne sont pas chauds, car des peignes très chauds peuvent brûler le cheval et à nouveau lui laisser un goût amer dans la bouche lorsque la prochaine fois vous essayerez de le tondre. Donc je pose quelques dixièmes de seconde mes doigts sur les peignes pour vérifier qu'ils ne sont pas chauds, et je continue ma tonde. Ma troisième astuce sera tout simplement de temps en temps de prendre un petit peu de recul sur votre cheval, parce que vous verrez que quand on a le nez dans sa tonde, des fois on ne se rend pas compte, et prendre un peu de recul va permettre d'avoir une vue d'ensemble et de voir si vous n'avez pas fait trop de traces, etc. Pour éviter les traces, je vous conseille de tondre des deux mains, de toujours changer le sens de votre tondeuse pour être dans le sens du poil, et de ne pas hésiter à des endroits comme par exemple la hanche où il y a souvent des noeuds de poils, de tondre un peu avec la main droite, un peu avec la main gauche, vers le haut, vers le bas, et vous verrez que le rendu sera très propre. Et pour finir ma quatrième astuce, lorsque vous êtes deux, c'est sympa si la deuxième personne avec vous vous tient le fil lorsque vous avez une tondeuse avec fil, de façon à ce que vous n'ayez pas à regarder toutes les 10 secondes si le cheval est en train de marcher dessus ou pas, ça vous fait déjà un souci en moins. Comme d'habitude, ne vous désespérez pas. Vos premières tombes ne seront jamais des grandes réussites. Vous allez avoir des traces, vous allez avoir des marcations pas toujours très bien faites, mais c'est normal. L'équitation, c'est un sport d'habitude. Avec le temps, avec de la pratique, vous allez tondre de plus en plus de chevaux, donc tondre de mieux en mieux, et de plus en plus vite. Donc moi je vous laisse me montrer sur Snapchat, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, comme d'habitude, toutes les photos de vos petits chevaux qui sont totalement tendus, puisque j'adore voir toutes vos photos, partager tout ça avec vous. En ce qui concerne le salon du cheval de Paris, qui approche à très grands pas, et à propos duquel nous avions fait une vidéo il y a pas longtemps, le tirage au sort a eu lieu. Donc allez voir votre boîte mail, j'ai envoyé le mail à 5 d'entre vous, allez voir si vous êtes pas l'un des 5. J'ai hâte, hâte, hâte de vous y voir là-bas, mais je crois que je l'ai déjà trop dit. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et à la partager sur tous les réseaux sociaux, ça nous fait toujours toujours super plaisir de vous voir de plus en plus nombreux, à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, puisque nous sommes déjà plus de 15 000. Il y a un mois on faisait la vidéo des 10 000, nous sommes 15 000, vous êtes fous, mais nous ça nous va. Continuez comme ça, ça fait vraiment super plaisir, ça donne envie de continuer. On vous embrasse très 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 fort, et on vous dit à très bientôt !